j'ai le temps de rien toi aussi on est d'accord que si on pouvait rallonger les journées ou alors avoir un clone pour agir deux fois plus ça serait super peut-être mais bon on n'est pas dans le monde d'alice au pays des merveilles retour à la réalité que faire pour économiser du temps aujourd'hui dans notre série les processus automatiques de cédric je te montre comment enregistrer donc en automatique tes clients de système io sur mailchimp tu installes le mécanisme et tu es tranquille une bonne fois pour toutes bonjour si tu ne me connais pas je m'appelle cédric corneloup je suis architecte en web marketing et ton guide jusqu'au bout du tunnel je lance le jingle et je te montre comment mettre en place super facilement ce processus et être tranquille après donc tous les nouveaux clients sur système io qui vont arriver et bien ils vont être inscrits sur mailchimp en automatique donc derrière tu peux leur balancer des newsletters donc c'est parti je lance le jingle alors poursuivre ce petit tuto tu as besoin d'un compte sur système io et d'un compte sur mailchimp quoi tu croyais quoi tu croyais qu'il allait y avoir autre chose non c'est juste ça tout ça c'est évident sinon tu serais pas sur cette vidéo en fait et le dernier truc c'est d'être inscrit sur zappier ou zappire ou zappire pour cela il n'y a rien de plus simple il te suffit de te connecter sur zappier avec ton compte gmail l'inscription est automatique je vais pas te montrer là en capture vidéo c'est super simple ensuite on part directement face à mon écran je te montre comment faire donc une fois que tu te connecte tu te retrouves sur la dashboard de zappier là à gauche tu entre système io il va te trouver normalement l'application voilà tu cliques dessus et sur le champ à droite tu entre mail et il t'affiche mailchimp dans le choix et pareil tu vas cliquer dessus en dessous tu as de nouveaux champs qui apparaissent alors tu cliques sur la flèche dans select trigger tu cliques ici sur new cell dans le champ de droite tu vas vers le bas de la liste voilà et tu cliques sur add update subscriber ensuite tu cliques à droite de l'action qui apparaît sur le bouton try it maintenant tu vois tu as le bouton continue tu choisis ici le tunnel est ici dans le second champ tu cliques pour sélectionner l'étape du tunnel logiquement tu cliques sur l'étape du bon de commande ensuite tu cliques sur le bouton continue tu testes le réglage qu'on vient de faire en cliquant sur test trigger super ça fonctionne bah c'est super donc maintenant tu cliques sur continue pour passer à l'étape qui concerne mailchimp alors comme tu vois moi je n'ai pas à m'enregistrer sur mailchimp car j'ai déjà paramétré précédemment pardon un système à pied avec mailchimp mais toi si tu n'as rien tu auras la pop-up pour te connecter à ton compte comme juste avant avec système io c'est exactement la même chose mais cette fois ci bien évidemment ça sera avec mailchimp alors ici tu vois que tu ne peux sélectionner qu'un seul tunnel si tu en as plusieurs bas tout ce que je t'invite à faire c'est de reproduire à nouveau ce tutoriel pour chaque autre tunnel que tu souhaites relier à mailchimp une fois ton compte choisi alors tu sélectionnes la liste en cliquant sur les deux flèches ici à droite tu sélectionnes donc ta liste ensuite sur le champ correspondant subscriber email tu sélectionnes customer email en force name tu cliques et tu mets le champ correspondant pareil pour last name si tu as toutefois ce champ bien évidemment ensuite tu cliques sur continue là tu as toutes les infos reliées et donc tu cliques sur test et continue en bas donc tu cliques sur turn on turn on zap et ton automatisation est prête voilà alors cette vidéo est maintenant terminée je t'invite à la liker le pouce en l'air c'est le meilleur moyen de me soutenir et puis c'est gratuit de soutenir cette chaîne de commenter si tu as des questions si t'as pas tout compris si tu as des questions supplémentaires à me poser bah tu as la fenêtre de commentaires tu connais la maison youtube et puis bah si tu as envie aussi tu peux partager cette vidéo voilà ça sera sympa ça va faire que ça la fera connaître et ensuite bah si c'est pas encore fait bah je t'invite à t'abonner à cette chaîne et au moment de t'abonner clic sur le bouton de la cloche et bah oui c'est le meilleur moyen d'être au courant des prochaines vidéos qui paraissent voilà alors j'ai tout terminé sur mon speech je t'invite maintenant à regarder juste en dessous de la vidéo je t'ai laissé tout un tas de liens sympathiques notamment une formation linkedin si tu cherches des nouveaux clients je t'en dis pas plus en état tout ça dans la description et en attendant de se revoir bah je te fais des bisous ce hack aura l'avantage premièrement comme son nom l'indique d'avoir un processus 100% en automatique donc tu oublies tout de suite de faire des copier-coller d'adresse email à la main tu vas pouvoir t'éviter d'installer sur ton tunnel traditionnel formulaire d'opt-in qu'on trouve justement en début de tunnel et qui est susceptible de faire fuir bon nombre de tes acheteurs potentiels qui veulent juste pas s'inscrire sur ta mailing list et puis on 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 Sous-titrage ST' 501